Les derniers jours j'ai énormément joué à Sparking Zero et faut le dire c'est l'un des jeux Dragon Ball les plus impressionnants de tous les temps Et à force de jouer je me suis remarqué beaucoup de petits détails vraiment stylés qui prouvent que les développeurs qui ont fait le jeu sont très clairement des fans de Dragon Ball Aujourd'hui je vais donc vous présenter 8 de ces détails et allez c'est parti Ok actuellement on a Goku, là vous voyez cette pose à peu près qu'il a et bien elle va changer Si on se transforme en Super Saiyan ou en n'importe quelle d'ailleurs transformation Là vous voyez la pose qu'il a à la fin, si tu ne bouges pas il conserve la même pose et il aura une aura Là dès que je vais bouger hop on peut voir que Goku reprend sa pose de combat de base il n'a plus l'aura Et ça marche avec absolument toutes les transformations du jeu que ce soit Goku Vegeta, Goku Black Regardez hop voilà encore une nouvelle pose il y en a énormément on va pas toutes les montrer aujourd'hui clairement On a même une pose quand on se dé-transforme après malheureusement on a pas l'aura donc bon écoutez c'est un petit détail en moins Mais vas-y ça reste super sympa c'est le premier que j'ai remarqué et je pense que c'est celui que les gens connaissent le plus Maintenant on va parler des grabs donc quand on attrape un adversaire par exemple Goku va juste tourner et le lancer Cependant est-ce que vous saviez qu'il y avait des grabs custom selon les personnages que vous utilisez Si par exemple vous jouez le jeu Vegeta de DBS en Super Saiyan Blue contre Black Goku Rosé et que vous le grab Regardez ça il y a la petite animation où il l'attrape par les cheveux il met un gros punch Et l'animation de base de Vegeta n'est pas du tout celle là Voilà l'animation classique de Vegeta comme vous pouvez le voir elle est très cool aussi Mais clairement elle est moins stylée que celle avec Black Goku Je vais vous montrer quelques-unes des autres que j'ai pu trouver et qui sont les plus stylées Si on grab avec Goku mid Freezer et bah hop il l'attrape par la queue et il le lance comme dans l'animé Ça marche pas en Super Saiyan par contre ça c'est un petit peu dommage La suite là c'est peut-être mon préféré c'est Broly contre Goku Super Saiyan Mais pas n'importe quel Goku Super Saiyan vous voyez ça c'est celui de fin Dragon Ball Z et ça marche pas Il faut prendre Goku mid Donc vous avez vu le grab normal de Broly et maintenant voilà le custom contre Goku Super Saiyan Il tape un petit rire de stress et hop il se fait balancer Il est génial celui-là On a aussi un avec Gohanado Super Saiyan 2 contre Cell Oh il y a SCSA là oh celui-là il est bien aussi On va pas tous les montrer je vais vous montrer le dernier que je trouve le plus stylé Et après je vous donnerai la liste des autres On a aussi du coup Goku Ultra Instinct contre Kefla Regardez oh celle-là elle est vraiment super cinématique Donc vous avez aussi un grab avec C16 contre Cell première forme Vous avez Goku SSJ 3 contre Gros Bou et vous avez Gohan Ultime contre Super Bou logique en fin de compte Malheureusement tout cela c'est juste bah ils attrapent concrètement l'espèce de cheveux que de Bou bizarre Et ils le balancent donc je trouve pas forcément super intéressant à montrer Passons à la suite Maintenant vous savez déjà probablement qu'il y a des intros custom selon les persos qu'on choisit Donc là par exemple Goku et Freezer ont une interaction différente Mais est-ce que vous saviez qu'il y a aussi des finish différents sur certains personnages ? Si par exemple avec le Goku mid Super Saiyan vous a réussi à achever Freezer full power avec un Kamehameha enragé Voilà ce qu'il va se passer Ça me rappelle à 100% les finish dans Fighters Ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils les ont remis J'en ai pas trouvé beaucoup mais on va quand même tous les checker parce que ceux-là sont vraiment cool Après un peu plus de recherche il semblerait que finalement on n'est pas obligé de lancer l'ulti spécifiquement sur Freezer Il faut juste réussir à finir son adversaire avec un certain personnage Là par exemple on a Goku Super Saiyan 3 contre Ribrian Et on va faire le finish qui aurait dû être réservé à Eru Degarn Encore une fois il faut juste lancer l'ulti sur son adversaire et l'achever avec Et là maintenant on fait le Dragon Fist et regardez moi ça Je pense que celui-là c'est mon préféré Il est trop bien ça me donne envie de main Goku Super Saiyan 3 en ligne Et pour le dernier finish il nous faut Tortue Géniale Vous devez déjà vous douter de ce qui va se passer On va frapper ce pauvre Raditz avec le Mafuba Et on va en finir avec lui c'est parti Bon ça c'était le Mafuba normal comme vous le voyez J'ai raté au moins on a pu voir la différence Maintenant c'est parti je fais le Voilà le réel Mafuba finish Si vous trouvez d'autres finish n'hésitez pas à me le dire en commentaire Pour l'instant c'est les seuls que j'ai pu trouver d'après mes recherches Maintenant on a déjà parlé du fait qu'il y avait des intros custom Mais il y a aussi d'autres dialogues spéciaux que vous n'avez peut-être jamais vu Pour commencer on peut choisir tous les mini Goku et voilà ce qui se passe Même Goten sait qu'il n'a rien à faire ici clairement Et vous remarquerez aussi que les membres du Commando Ginyou font leur pose individuellement Donc si on les prend tous et bien évidemment ils vont faire leur pose ensemble Et voilà ce qui se passe quand on a tout le Commando Ginyou Ils sont majestueux On a sélectionné tous les Goku enfants mais vous pouvez aussi choisir tous les Goku adultes Même si bon techniquement là c'est pas réellement Goku Voilà ce qui se passe quand on a tous ces 4 là Ce qui est trop bien en version japonaise c'est que et bien évidemment ils sont tous les 4 doublés par Masako Nozawa Et donc même en fermant les yeux tu peux reconnaître leur voix à tous les 4 Et elle a réussi à faire un travail de fou furieux sur ces 4 Goku c'est assez stylé Et si tu veux faire une bonne team à l'ancienne avec les méchants de Dragon Ball Z Ils ont aussi un dialogue Il y a des nouvelles combinaisons qui sont découvertes chaque jour en tout cas celle là c'est mes préférés Mais vraiment les petits détails dans ce jeu sont exceptionnels Mais qui a pensé à faire un dialogue spécial dans la sélection de personnes c'est du génie Maintenant pour les joueurs qui sont très chauds en PVP vous êtes probablement au courant de la prochaine Je vais vous montrer une technique cachée que le jeu ne vous apprend jamais Il y a beaucoup de mécaniques dans ce jeu qui sont jamais montrées dans le mode entraînement Et celle là c'est l'une d'elles Donc il faut passer en mode sparking avec un personnage qui est Super Saiyan 3, God ou quelque chose comme ça Ensuite tu dragon dash et maintenant tu peux appuyer sur la touche de garde pour faire des dash dans toutes les directions Je sais pas si ça sera très utile en PVP en tout cas c'est super stylé Vous êtes obligé de le faire en mode sparking par contre sinon ça ne marche pas Et au delà de ça ce que j'ai aussi remarqué c'est que ça ne marche pas avec tous les personnages Par exemple là on a Goku fin Dragon Ball Z en forme de base et là vous voyez je spam ça ne fonctionne pas du tout On peut essayer aussi de passer en Super Saiyan 1 et vous verrez ça ne marche toujours pas même avec cette puissance Là je dash, je spam il se passe rien du tout Passons maintenant Super Saiyan 2 Let's go SSJ 2 là maintenant on va voir J'avoue que j'ai testé avec Super Saiyan 3 mais pas en SSJ 2 Donc voyons voir à partir de quel moment on peut faire cette technique Ok let's go et ça ne marche toujours pas Donc visiblement tous les personnages qui sont considérés comme étant supérieurs à un Super Saiyan 3 ce sera d'accord Donc que ce soit Beerus, un Super Saiyan God, Blue, Black Goku, Rosé ça marchera Mais tous les autres c'est mort ils n'ont pas le droit de faire cette technique Et d'ailleurs si vous voulez la faire vous même je vais vous montrer exactement comment la faire Moi je joue en mode classique et donc en mode classique tu fais dash avec R2 plus croix Et après tu appuies sur rond, tu peux maintenir R2 et tu appuies rond, tu spam rond maintenant R2 Et ça te fait faire tous les dash Ensuite si vous êtes sur les classiques et bah pareil vous faites R2 plus croix pour dacher Et après vous faites R1 et L1 apparemment ou juste R1 j'avoue que je ne sais pas je ne suis pas avec ces touches là Vous pourrez essayer, c'est stylé, est-ce que ça sera utile en PVP vous me direz En tout cas moi je ne l'ai pas encore utilisé Maintenant dans la sélection de personnages vous remarquerez qu'on ne peut pas avoir les personnages en doublon Là j'ai déjà un Goku Super Saiyan 3 donc impossible d'en avoir d'autres Mais je peux quand même avoir le Goku mid qui était à la saga Namek Ceux-là il n'y a pas de problème Cependant il y a certains personnages que tu peux avoir en doublon sans aucun problème Évidemment les Cell Junior, les Cyberman c'est possible Mais il y a aussi un autre détail Malheureusement ce détail c'est pas Bou, ça aurait été stylé d'en avoir plusieurs Après tout il peut se dédoubler, on le voit dans Xenoverse 2 Non, le réel personnage très stylé qui peut se mettre à plusieurs c'est Metal Cooler Si vous aviez toujours rêvé de jouer Goku et Vegeta et d'affronter une armée de Metal Cooler Vous pouvez absolument le faire dans ce jeu Maintenant vous saurez tous aussi que dans les menus on se déplace d'endroit en endroit Donc il y a le championnat du monde, il y a chez Zeno, il y a Kame House Mais est-ce que vous savez que vous pouvez avoir une animation différente selon comment vous arrivez ? Par exemple là Goku est chez Mister Satan Donc peu importe où il va, il s'en va en se téléportant Mais par exemple, si on volait chez Zeno Là il appuie sur le bouton de Zeno pour y aller Évidemment l'animation est différente si on va chez Mister Satan Non, Goku se téléporte si on va chez Zeno directement, hop, il appuie sur son bouton Mais par contre, il y a aussi un autre détail Parce que là on est avec Kaioshin chez Zeno Et si on va aller au tournoi, évidemment il y a Kaioshin au tournoi Et donc là, c'est lui qui nous téléporte Hop là, il y a même un petit dialogue Voilà, Kaioshin qui était en stress très clairement Ça marche aussi dans l'autre sens Là Kaioshin nous téléporte chez Zeno grâce au Kai Kai Voilà c'est qu'un petit détail, vous l'aurez peut-être d'ailleurs déjà remarqué Mais vraiment c'est génial que les développeurs aient fait tout ça Tu peux savoir qu'ils sont tous fans de Dragon Ball Et ils écoutent aussi beaucoup la communauté d'ailleurs C'est ce qu'on va voir juste après La plupart d'entre vous, vous serez aussi au courant Que Vegeta Super Saiyan Blue est dans le jeu Mais on n'a pas Blue Evolution A moins d'utiliser le skill, les limites, je les brise Mais là vous allez me dire Mais pourquoi ce skill coûte 5 points ? Ça c'est énorme ! Bien en fait, il faut savoir qu'à la base Quand des Youtubers ont pu tester le jeu par exemple en convention Ce skill coûtait moins cher Et il pouvait être utilisé avec peut-être 3 barges Je ne me souviens pas mais on s'en fiche, c'est pas l'important Mais le plus important c'est que ce skill marchait comme n'importe quel autre buff du jeu Il allait te donner un boost de puissance temporairement Comme par exemple cette autre attaque Et évidemment les gens se sont pleins En mode, attends, ça veut dire que le Super Saiyan Blue Evolution C'est comme le Kaioken Tu ne peux pas l'utiliser très très longtemps Mais là vous remarquerez que ça fait déjà un petit moment que je suis in-game Et mon Blue Evolution est toujours là Je ne pense pas qu'il soit illimité Mais concrètement il dure tellement longtemps Que une fois que vous l'avez claqué Il y a très peu de chances que vous voyez le bout Avant d'avoir fini le combat Et bien entendu tu passes aussi en Blue Evolution dans l'ulti Mais si tu es déjà transformé Et bien il ne se passe rien de bien particulier Tu claques l'explosion finale Et voilà tu peux profiter Et tu n'es pas d'ailleurs détransformé à la fin de l'ulti Pas de problème là-dessus En tout cas ça fait très plaisir de voir que les développeurs ont écouté Qu'ils ont buffé ce skill avant la sortie du jeu Concrètement si jamais vous avez d'autres retours Peut-être que les devs les changeront aussi Maintenant si vous essayez de faire un grab contre un adversaire Ça fait un contre Où ils utilisent leur deux bras pour se... Bah pour faire je sais pas Pour se pousser je ne sais pas ce qu'ils essaient de faire Mais qu'est-ce qui se passe si tu utilises quelqu'un qui n'a pas deux bras Et je pense que vous voyez où je veux en venir Mirai Gohan dans ce jeu n'a qu'un seul bras Mais du coup que se passe-t-il si on essaie de grab ? C'est ce qu'un pote m'a demandé Et donc j'ai évidemment été testé Ok c'est parti Voilà le grab en même temps Et vous voyez Gohan a juste gagné instantanément Donc oui dans ce jeu Si vous avez Gohan et que vous avez un handicap Et bah le jeu est sympa envers les handicapés C'est ce qu'il y a à retenir Je sais pas encore une fois si ce sera utilisé en PVP Je pense qu'en réalité ça fera aucune différence Un pote m'a posé la question sur Discord Et il avait bien raison de se poser la question Gohan a juste un puff pour zéro raison Ecoutez ça fait plaisir au moins de voir qu'ils ont pensé à ça Je m'attendais vraiment à voir une animation Où juste Gohan allait grab avec un bras invisible Mais non finalement tout va bien Mais voilà c'était 8 détails super stylés Que j'ai réussi à trouver dans Sparking Zero Je suis sûr qu'il y en aura encore plus Qui seront découverts au fil du temps Et si vous aussi vous connaissez des détails Que je n'ai pas mentionné Et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire Comme ça on pourrait faire une partie 2 Maintenant si vous voulez voir tout le mode histoire de Goku Avec quelques voitifs Je l'ai fait sur la chaîne La vidéo s'affiche à l'écran Et oubliez pas de vous abonner Et sur ce à bientôt pour encore plus de Sparking Zero